Monsieur le ministre, la parole est à madame Marie-Christine Dalloz. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. L'INSEE a publié le jeudi 26 mars les chiffres, les comptes des administrations publiques. La France a enregistré en 2014 un déficit public s'élevant à 4% de son produit intérieur brut après 4,4 puis 4,1 de prévision. Selon l'INSEE, cette petite amélioration est essentiellement liée au recul du déficit des collectivités locales dont les investissements se sont repliés de 4,8 milliards l'an dernier. A cet égard, la poursuite des baisses drastiques des dotations laisse craindre le pire pour l'investissement en 2015. Nous constatons déjà sur nos territoires l'effet néfaste sur les secteurs du bâtiment et des travaux publics. La France se distingue du reste de l'Europe avec un niveau de déficit qui reste nettement supérieur à la moyenne de la zone euro et de l'Union Européenne. Les pays voisins ont su grâce à des réformes structurelles réduire de façon significative leur déficit public. Vous avez bénéficié d'une très faible inflation et du niveau très bas des taux d'intérêt qui ont permis de réduire les charges de remboursement des intérêts de la dette de 1,7% soit 900 millions d'euros. La dépense publique a continué d'augmenter plus 1,6% en 2014, soit 57,2% du PIB, record historique et mondial. La dette publique a atteint 95% du PIB en 2014. Chaque Français supporte dorénavant une dette publique de 30 727 euros. Il ne suffit pas de parler de réformes, M. le Premier ministre, pour convaincre les Français que le gouvernement a pris les bonnes mesures. C'est l'échec de votre gouvernement qui a été sanctionné dimanche 29 mars lors des élections départementales. Tous les indicateurs économiques sont au rouge. Les Français l'ont bien compris. Quelles réformes structurelles envisagez-vous de lancer pour répondre à leurs angoisses, à leurs attentes ? Et quand réagirez-vous, M. le Premier ministre ? La parole est à M. Christian Eckert, secrétaire d'Etat chargé du budget. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Mme la députée Marie-Christine Dalloz. Merci de reconnaître que le déficit public a été, en 2014, c'est confirmé par l'INSEE, inférieur à celui qu'il était en 2013. Certes, il faut avoir la satisfaction modeste, mais il faut que les Français aient le sentiment que, contrairement à l'idée communément répandue, les déficits se réduisent. Il y a des causes diverses. Nous n'allons pas faire ici un travail de commission, mais je voudrais en signaler trois éléments qui, je crois, peuvent recueillir notre assentiment. Tout d'abord, la dépense publique, Mme la députée, elle progressait de 3% par an de 2005 à 2012. Elle a progressé de 0,9% l'année dernière. C'est un ralentissement très net, et ceci est dû aux efforts que nous avons demandés à l'ensemble des secteurs de l'action publique, y compris le secteur des collectivités locales que vous avez mentionné. Le deuxième chiffre que je voudrais vous indiquer, c'est l'amélioration des comptes sociaux. Mme la ministre, Marisol Touraine a eu l'occasion de le dire. Les comptes sociaux, en 4 ans, le déficit du régime général, y compris le FSV, a été diminué de moitié. Il est passé de 27 milliards à 13 milliards et demi. Il reste du chemin à faire, mais ceci, nous pouvons collectivement nous en féliciter. Enfin, le dernier point que je voudrais rappeler ici, c'est que pour la première fois, Mme la députée, depuis 2009, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire l'ensemble des contributions que payent les Français, citoyens ou entreprises, sont restés stables d'une année sur l'autre. Ils augmentaient sans discontinuer depuis 2009. Ils sont restés stables. Et nous prenons ici l'engagement, nous y reviendrons dans les prochains jours, d'aller vers une diminution de ces prélèvements obligatoires en 2015.